Hello tout le monde, c'est Nathan, je vous retrouve pour la seconde fois sur Apsulove, End of Gods, à la recherche toujours des clés de l'Apsulove. Je ne me souviens absolument plus de vers où on allait. Il y avait un code à rentrer là-dedans. J'étais venu de là moi, c'était un ascenseur, on m'a fait la remarque dans les commentaires qu'apparemment j'avais potentiellement oublié un code, mais comme je n'ai aucune idée d'où c'est, je ne vais pas revenir sur mes pas pour le chercher, tant pis. Je pense que de toute façon on sera amené à revenir dans les lieux dans lesquels j'étais avant. Donc pour le moment, oh ! 4 à 5, je vais vous dire une fois que vous avez entré dans la rue, s'il vous plaît, laissez les questions pour après. Maintenant, y'a, 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 y'a ! Questions ? D'où j'ai même commencé ? Ok. Entrez dans la pièce au bout du couloir, 34, 35. Très bien, le gars il récupère la clé et il s'enferme de nouveau. Il a pas l'air très très... il a l'air plus intéressé par son... par son boulot que... que par mon état de santé. Alors c'est de cette porte-là qui parlait ? Alors comment on fait déjà pour un... putain c'est vrai qu'il y a... putain c'est... Je sais plus comment on fait pour ces airs, voilà. 30, 4, 20, 5... Ok mais avant ça, je vais revenir sur ce couloir là-bas au bout. Parce que quand il parlait du bout du couloir en fait je pensais qu'il parlait de là. C'est pour ça que je voulais aller d'abord voir là-bas si c'était ce code-là mais... On a quoi par ici ? Une espèce de boule de truc de sauvegarde là ? Donc on a des recharges... que je prends. On va lire la note hein. Enfin l'enregistrement audio, vous en faites pas. Activé. Pas l'air de fonctionner. Ah j'ai pas vu, il y a peut-être des trucs là-dedans. Oh ! Et ça qu'est-ce que ça dit du coup ? D'accord donc ce sont les artefacts de sauvegarde. Ce sont des pierres d'âmes. Ce sont des pierres d'âmes. Ça semble logique du coup hein. Je vais éviter de tomber dans le vide. Ce serait bien. Et... Wait ! Mais j'avais pas vu qu'il y avait un endroit là en fait. Attendez non, c'est là d'où je viens ça hein. Attendez, je sais plus du tout d'où est-ce que je viens moi. Wait disposal ? Bah merde ! Oui si si, il y a un endroit... Attendez. Je sais, je sais, je suis... Oh là là ! Et je suis désolé hein, je sors de la sieste. Là en plus je suis un peu enrhumé là, je suis un peu platraque. J'ai vraiment du mal à me concentrer ici, c'est là-bas d'où je viens. Je suis complètement à la masse là. Faut que je me réveille un peu là. Bah de rien. Vous êtes bien. Et merci. Pour... Faire... 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 ... 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 Il a tout dans la tête. Et moi j'ai tout dans le... ... 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 Ça c'est verrouillé, on ne passera pas par là. C'est ouvert, je me suis dit qu'il va falloir encore que je me remette à tirer sur les verrous, mais non. Ça va, alors là c'est mouillé. C'est quoi ce bruit là que je viens d'entendre ? Putain c'est la porte qui m'a fait peur. Oui j'ai bien l'impression qu'il y a un truc ou... Ou alors il y a des trucs qui se pètent la gueule dans l'eau, ou alors un truc qui s'y trimballe. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Bah oui, c'est ce qu'ils expliquaient, que le marteau de Thor fournit l'énergie. C'était pas ça. C'est parti. 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 crocheté ce truc là aussi c'est tout pareil d'accord va tout falloir défoncer d'accord ok donc c'est à dire que l'énergie qui est stockée dans mon bras je peux m'en servir pour balancer de l'énergie dans certaines batteries alors j'imagine que c'est pour n'importe quelle batterie il faut que ce soit une des batteries qui soient constituées des mêmes cellules que j'ai sur le bras mais du coup d'accord donc comme moi je prends de l'énergie des trucs avant c'est à dire je peux en balancer là pour le reprendre après derrière et donc ça devrait permettre d'ouvrir ce panneau là enfin d'alimenter ce panneau là qui permettra d'ouvrir la porte mais avant ça on va d'abord aller voir ce qu'il y a d'ailleurs c'est ces portes là c'est vrai je pense que je vais bien les économiser parce que dès le moment où il va falloir que je me serve de mon bras pour shooter des strums je sens que je vais en avoir besoin j'en ai combien 26 ah bah attendez je suis vide j'ai plus rien ouh là où est ce qu'on va ok il y avait juste des trucs comme ça récupéré très bien c'est presque dommage parce qu'on fouille pas mal il y a pas mal de petits trucs à explorer à droite à gauche mais il n'y a pas franchement d'intérêt à pas récupérer ça alors je vais me recharger une dernière fois on va voir ce que ça donne ce truc là alors comment que ça fonctionne comment je fais pour balancer des grosses charges je vois qu'il y a un à deux ça veut dire potentiellement je dois pouvoir vider toutes mes cellules d'un coup je sais pas du tout comment ça fonctionne je sais pas du tout comment ça fonctionne ah et je peux le récupérer en touchant ça merde d'accord je vois le truc bon moi je m'en fous de récupérer l'énergie puisque je peux me recharger à volonté oui et donc ça hop c'est alimenté on est vers où la porte what maintenir jusqu'à l'étape 2 puis relâcher ok d'accord ouais donc quand il parlait de l'étape 2 c'est ça quoi donc c'est à dire que là je vais consommer 3,4,5 charges d'un coup ça fait une espèce de silhouette d'accord 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 et de la surcharger dans le sens dans le sens consommer trop ou est-ce qu'on parle de surcharger dans le sens le faire chauffer d'accord ok ok d'accord ça annule très bien ça annule le tir ouais parce que je peux pas le maintenir appuyé tout le temps je peux pas la maintenir en joug à Milan attendez où est-ce que je vais là oula je vais d'abord aller voir là bas au fond bon y'a rien c'est vite vu c'est plus sombre que de mon cul là dedans ouh 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 d'accord mais attendez ok donc en fait ils ont récupéré la harpe du démon de du démon de Unforgiving et ils l'ont même carrément buté en fait donc moi je m'attendais à ce qu'on le revoit mais en fait non on va pas le revoir puisqu'ils lui ont défoncé la gueule apparemment et là maintenant on a des alors est-ce que je me souviens que dans c'était d'Unforgiving il y avait des trolls effectivement mais alors il y en avait un alors il y avait une espèce de troll un grand truc je me souviens qui se baladait qui faisait des gros bruits de pas puis il y avait des espèces de petits merdiers et eux ils étaient je crois aveugles il me semble non ok ah bah voilà c'est exactement ça très bien les fameux trucs qui étaient aveugles ouais que j'avais un peu galéré à passer il y en avait un sacré paquet d'Unforgiving de ces conneries là par contre je sais pas trop par où ils vont m'attaquer ils vont peut-être pas m'attaquer tout de suite donc je vais si je descends là je peux pas descendre d'accord 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 bon je prends ça donc là j'imagine qu'il va que je grimpe là-haut je pense ici il y a quoi rien du tout il s'est bloqué ah bah tiens est-ce que je peux l'esquiver lui non il n'y a pas d'autre chemin bon on a pas le choix ah mais what ah mais d'accord c'est un peu ah oui je peux me recharger c'est un peu dommage parce qu'en fait quand je me mets en joue comme ça là tac je peux pas je peux pas comment dire je peux pas je peux pas tirer une grosse salve je suis obligé de tirer une petite salve vous pouvez voir que je reteste ça là si je me mets en joue et que je maintiens non il tire une petite salve d'accord bon pour le moment ça va pas de rien de très dangereux hein je trouve super sympa cette vision là ça met un filtre un petit filtre graphique sur l'image qui est plutôt cool ce bruit me dit quelque chose par contre vu le nombre de cellules que ça consomme et ce que j'ai je pense qu'il va falloir que je me recharge pas mal bon ça va pas trop pas trop de problèmes pas trop le comité d'accueil j'ai l'impression d'être dans Alien Isolation là maintenant on va me trimbaler dans des conduits en sachant pas trop ce qui va me tomber dessus ça m'étonnerait même pas qu'ils soient inspirés je sais pas ce que je fais ni où je vais là putain je tourne en haut je sais pas ce que je fais ni où je vais là putain parce qu'il est apprécié j'ai eu 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 C'est parti. Je me souviens que ces trucs-là, c'était à peu près les pires bestioles d'Unforgiving en plus, je crois. Power Low ? Pas plutôt Low Power ? Bref. C'est parti. 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 C'est parti.